Musique Il y a réellement un avant et un après-premier roman. Soudain, on vous dit écrivain. La reconnaissance leaderère pourrait me donner de l'assurance. Ce roman nous a tous charmés car c'est un roman sur une sensualité qui peut paraître de prime abord assez froide. Parce que le lieu c'est une petite ville balnéaire, hors saison. C'est une sorte de huis clos dans une pension de famille où il n'y a pratiquement plus personne. Nous avons trouvé qu'il y avait beaucoup de sensualité. C'est-à-dire dans l'écriture d'Elisa, il y a une sensualité quand elle parle de cuisine. Parce que l'héroïne qui est franco-coréenne, elle a une mère qui lui transmet des recettes de cuisine. Donc déjà nous, en tant qu'enfants de régime de forge, ça nous a touchés parce que notre mère adorait faire la cuisine. Et il y a une sensualité aussi dans ses rapports avec le fameux dessinateur pour lequel on sent qu'elle a très vite un coup de cœur. Parce que l'écriture d'Elisa, c'est une écriture un petit peu comme un apprend de dentelle. C'est très très fin, c'est très suggéré, c'est très délicat et on est pris par cette atmosphère. C'est un tout petit encouragement. Je vais te demander quelque chose. C'est de me dédicacer un déterminant. C'est de me dédicacer avec une dédicace encore réelle de ta mère pour que je puisse l'offrir à Chobondon, le maire d'Itchia. Évidemment, je crois que tout le monde serait comme moi, c'est-à-dire très très ému, les jambes encore un peu tremblantes, le cœur qui se ralentit un peu. Plus sérieusement, je suis honorée, émue, parce que c'est une chance quand on publie un premier roman, d'une part d'avoir des lecteurs et qu'en plus de ça, ils soient reconnus par une ville, par un jury de professionnels. Et quel jury, quel prix. Alors la suite, moi, pour Elisa, je verrais bien un film, carrément. Carrément, parce que je pense qu'il y a le paysage de cette Corée du Sud, il y a justement la frontière avec la Corée du Nord. Et je pense qu'il y aurait quelque chose de très très joli à faire avec vraiment des acteurs pas forcément très connus, mais quelque chose de, je dirais, de littéraire, de délicat qui transparaissent aussi au cinéma. Pendant longtemps, je pensais que deux cultures, c'était deux moitiés qui devaient se réunir harmonieusement. Et j'ai réalisé que non, c'était deux entités bien complètes qui font que dialoguer tout le temps. Et je crois que le travail de ma vie, peut-être en tout cas en termes de littérature, ce sera d'essayer de trouver les points, les axes, en fait, pour montrer ce dialogue. Et forcément, c'est quelque chose qui ne peut pas s'arrêter, ou alors avec la vie. C'est quelque chose qui ne peut pas s'arrêter.